C'est une question qui est un petit peu, je dirais, ça anticipe la démarche qu'on est en train d'entreprendre. Je pense que vous avez aujourd'hui, et c'est encore une fois l'occasion pour moi de remercier nos amis de la Chambre britannique de commerce pour avoir organisé cette étape importante sur l'économie de la santé, j'ai insisté sur l'état actuel des lieux, sur les modalités de financement dans notre système de santé et éventuellement les pistes d'amélioration. Maintenant, vous l'avez bien compris, on attendra bien sûr que M. le ministre puisse donner le livrable, je dirais, définitif de sa vision santé 2025, qui n'est plus une vision parce que c'est presque un plan santé 2025 dont les contours seront dévoilés en temps voulu par M. le ministre. Et forcément, il y aura une mise en œuvre de ce plan. Et comme ce qu'on a dit pendant les réunions de restitution avec les différents groupes de travail, avant d'aller vers l'exercice de budgétisation, il faudra avoir une idée sur les moyens de levée de fonds et de financement de cette politique qu'on voudrait asseoir. Et ça, bien sûr, ça doit se faire en concertation avec tous les départements concernés dans une logique participative, et notamment avec le ministère de l'économie et des finances, et bien sûr, dans des proportions tenant compte de nos réalités économiques de manière générale et des tendances et des projections éventuelles. Donc, c'est un exercice qui sera fait en moment opportun. Écoutez, je pense que les choses sont claires. Nous avons des établissements de santé publique qui sont orientés essentiellement vers la prise en charge des urgences. 6 millions de passages aujourd'hui, des hospitalisations de longue durée pour des infections graves. Ce n'est pas la même catégorie, je dirais, entre guillemets, de recrutement que dans le secteur libéral, qui est beaucoup plus orienté vers un certain nombre d'activités ambulatoires, et bien que maintenant, on commence à avoir des structures privées quand même d'envergure, avec des plateaux techniques assez développés, assez étoffés. Je pense, pour répondre à votre question, il y a deux éléments. Premièrement, il y a cette adéquation qu'il faudra trouver entre offre de soins de manière générale, publique et privée, et l'extension de la couverture médicale. Et je pense essentiellement en ramède, parce que la demande est forcément en augmentation, en qualité et en quantité, et c'est tout à fait louable. C'est un des objectifs, justement, d'une généralisation d'une couverture médicale de base, et ça va être le cas aussi avec l'assurance maladie des indépendants. Deuxièmement, je le dis, on n'est pas dans une logique concurrentielle avec le secteur libéral, on est plutôt complémentaire, mais il y a matière aussi à améliorer nos conditions d'accueil, nos conditions d'hébergement, de restauration, les délais de prise de rendez-vous, le tournoi vert sur les lits d'hospitalisation, pour essayer d'améliorer encore plus nos performances. Le plan d'accélération Écoutez, je ne vous cache pas que M. le ministre en fait une priorité. D'ailleurs, il a donné ses instructions pour qu'on lance, si vous voulez, un plan d'accélération, du plan d'amélioration ou de mise à niveau des urgences à l'échelle nationale. Et je rappelle que c'est un plan national dont le lancement officiel avait été donné par Sa Majesté, que Dieu le glorifie, le 5 mars 2013 à Fès. Ça comporte un certain nombre d'actions. Il y en a celles qui ont été réalisées, notamment la création de 11 SAMU régionaux avec des centres régulation, mettre à disposition de ces urgences un certain nombre d'ambulances de réanimation équipées, et la mise en place d'hélices mûres, donc d'hélicoptères sanitaires. Aujourd'hui, on en a quatre. Il y aura forcément besoin d'en mettre quelques-unes en plus pour avoir une meilleure couverture du territoire national. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, dans le cadre du plan de mise à niveau de nos structures hospitalières, la priorité sera donnée aux urgences de manière générale, mais aussi aux urgences pédiatriques, néonatales et obstétricales. Et il y aura aussi un renforcement des moyens de mobilité en termes d'ambulances, d'unités mobiles pour la prise en charge. Et ce renforcement sera incessamment réalisé en équipement et en ressources humaines.